En prenant ses fonctions à la présidence de la BDAC, Banque de Développement des États de l'Afrique centrale, le 18 mars 2017 à Brazzaville, Fortunato Ophambon-Chama avait entre autres défis de renforcer la confiance, la crédibilité et l'image de cette institution financière au service du développement de la sous-région Afrique centrale. Au terme de son mandat, Fortunato Ophambon-Chama est allé faire ses adieux et rendre compte au chef de l'État congolais, Denis Sassou-Guesso, des avancées réalisées par la BDAC. La banque, à notre arrivée, connaissait une situation critique de ressources, une trésorerie qui avait à peine 2 milliards de francs CFA, juste pour les frais de fonctionnement. On a été obligé de passer tout l'année 2017 sans financer le projet parce qu'il n'y avait pas de ressources. Et nous, on a fait une offensive internationale pour la mobilisation de ressources. Donc au cours de cinq dernières années, nous avons pu mobiliser 907 milliards de francs CFA, ce qui est en volume plus que tout ce que la BDAC avait déjà mobilisé au cours des 41 années précédentes. La stratégie de la BDAC est de soutenir l'accélération de la mise en œuvre des projets intégrateurs. Parmi les opérations financées par la BDAC au Congo, on peut citer entre autres la réhabilitation du CHU, l'aménagement de la route Ndende-Loussala-Dolizi, la réhabilitation du CFAO, l'étude des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2. Au cours des cinq dernières années, nous avons financé pour 269 milliards au Congo. Donc ce n'est que ce que vous mentionnez, là on a financé beaucoup d'autres projets, aussi bien publics que privés. Sur la question des changements climatiques, la BDAC a réorienté sa stratégie vers le financement des actions climat. A cet effet, Fortunato, au Fambon Chama, a salué le leadership du président Denis Sassou Nguesso dans le domaine de la protection de la biodiversité. Aujourd'hui, la BDAC a eu une politique environnementale propre et dans toutes les interventions de la BDAC, la question environnementale est présente. Donc la Banque est en face avec ce leadership du président de la politique Denis Sassou Nguesso pour que la préservation de l'environnement soit au cœur de nos actions. Après plusieurs réformes, la BDAC est devenue une institution crédite.